Amis scorpions, bonjour ! Deuxième vague, parce que là j'ai commencé par 5 signes hier, je poursuis aujourd'hui, donc deuxième vague et je commence par vous les scorpions pour savoir quel va être votre mois de juin 2024. Alors allons voir ensemble, je vais vous dire un petit peu comment ça va se passer pour les gens qui ne me connaissent pas encore. Donc je vais commencer par vous donner l'énergie générale de votre mois de juin. Et je vais me servir de l'oracle des minéraux pour vous trouver la pierre qui énergétiquement parlant vous accompagnera sur ce mois de juin. Dans un deuxième temps, je vais me servir des fleurs de Bac, des cartes des fleurs de Bac pour aller chercher quelles sont les deux fleurs qui vont vous accompagner sur votre émotionnel, puisque les fleurs de Bac ont la capacité à corriger cet émotionnel par une élévation de vos vibrations et il y aura deux émotions qui vont risquer de vous chatouiller sur le mois de juin. Donc je vous donnerai lesquelles ? Je vous donnerai les numéros pour que vous puissiez vous les procurer dans les magasins bio. Sachez que je fais aussi les mélanges des fleurs parce qu'une fleur de Bac, ça coûte à peu près 11 euros, on va dire, et deux fleurs, c'est tout de suite 22 euros. Eh bien, sachez-le, c'est que je suis capable de vous faire votre mélange et de vous l'envoyer directement. Vous avez sous la vidéo dans la barre d'informations, vous avez mon portable pour m'envoyer un petit SMS avec votre adresse et je vous fais votre flacon pour 15 euros, puisque moi j'ai toutes les fleurs de Bac à la maison parce que d'un mois à un autre, sachez que ça ne sera pas forcément la même fleur et c'est souvent pas le cas. Donc ça va vous éviter d'acheter 10, 12 flacons alors que globalement, vous n'en avez pas forcément besoin. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi suite à cette guidance. Soit vous préférez la faire en personnel plutôt qu'en collectif parce qu'en collectif, j'en tire deux pour les signes. Mais pour les persos, j'en fais 5, d'accord ? Et là, je vous demande 30 euros pour tirer les 5 vôtres et vous donner l'interprétation avec le flacon. Et si je vous fais la guidance derrière avec tous les oracles et les tarots, là, en tout, ça fait 60, ça fait 30 et 30, ok ? Donc écoutez les amis, maintenant que vous êtes au fait de ce que je fais, de ce que je peux faire pour vous, Allons-y pour la guidance collective, pour l'énergie générale de votre moi, l'escorpion. Qu'avez-vous à recevoir comme message ? Comme pierre qui vous accompagnera sur ce moi ? Allez, c'est parti pour l'escorpion. Allez, elle s'est retournée, c'est l'opale, c'est la joie. D'accord ? Donc on va aller voir ce que cette pierre a envie de vous passer comme message pour ce moi de joie. Je vais aller la chercher dans mon petit bouquin et je vais vous dire à quoi elle correspond. Alors, l'opale, la joie. Donc quand on tire cette carte, cette carte tirée aujourd'hui vous rappelle que la joie de l'univers existe en vous, à tout instant. Il est temps pour vous d'exprimer la joie, d'expérimenter la joie en votre âme et conscience. Les dévats de l'opale vous invitent à vous détendre, à cesser d'aborder la vie trop sérieusement. C'est le moment de rire, de vous amuser. La joie constitue l'une des plus puissantes forces de guérison et de changement. Si vous vous sentez un peu déprimé ou dépassé par les événements, voici la période idéale pour chasser cette impression et rétablir votre joie de vivre. Les dévats de l'opale vous incitent à vous rapprocher de leur monde, à redécouvrir la joie et le rire nourricier de votre âme. Amusez-vous, dansez, jouez, courez, sautez, lâchez prise, soyez créatifs. Alimentez votre flamme intérieure. Voici une période passionnante et cruciale et vous méritez ce temps de célébration. Les dévats estiment que toute vie doit être honorée et célébrée aussi souvent que possible, car c'est un véritable cadeau d'être en vie. Ils vous rappellent que la joie est un droit dès la naissance. C'est l'état naturel de votre âme. Laissez la joie de l'univers s'écouler en vous tout en vous éveillant à elle. D'accord ? Donc c'est un joli message aujourd'hui que vous envoie ce cristal d'opale. Donc à célébrer la joie. On vous invite vraiment les scorpions à célébrer la joie, à faire que votre vie soit une fête. Donc n'hésitez pas à célébrer la joie, à surenchérir sur la joie. Voilà. Donc ça c'est votre énergie pour ce mois de juin. Donc plutôt une belle énergie à aller chercher avec cette opale. N'hésitez pas à vous la procurer dans les magasins minéraux. Là, tout de suite, on va aller voir maintenant quelle fleur de Bac souhaite vous aider pour ce mois de juin. Quelle fleur vous accompagne ? Première fleur, la fleur de l'impatience, les amis. Comme son nom l'indique, voilà, on a de l'impatience dans l'air. Mais on va aller plus loin dans l'explication. Je vais tirer la deuxième carte pour ce mois, mais déjà émotionnellement parlant, vous êtes un peu impatients. Donc, je n'en veux que deux. Donc, il me faut une autre fleur pour les scorpions, pour ce mois de juin. Toujours deux. Trois même, là. Allez, pour les scorpions. La priorité. Allez, on va prendre celle qui n'était pas retournée. On va prendre oak, d'accord ? C'est le chêne. Alors, on va aller voir, les amis, avec la fleur d'impatience, qui est la fleur 18 des fleurs de Bac, et la fleur oak, qui est la fleur 22 des fleurs de Bac, ce que vous avez à entendre, les amis, pour ce mois de juin. Alors, pour la fleur d'impatience, les amis, qui est là. Donc, la fleur d'impatience, c'est vraiment la fleur, oui, de l'impatience, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'on est facilement irrité, donc facilement impatient. On n'arrive pas à réprimer des réactions excessives. On est irrité. On est pressé par le temps. On a un moteur intérieur qui vous amène dans toutes les choses... Enfin, qui vous amène, pardon, et dans toutes les choses que vous faites. Vous adoptez vraiment un tempo élevé. OK ? Donc, c'est vraiment... Quand on est aussi impatient, on est souvent écorché vif. On est des gens qui sont vraiment des écorchés vifs de la vie, quoi. Donc, ça, c'est pour cette première fleur, émotionnellement parlant, c'est ce qu'elle peut faire ressortir chez vous, ce côté irrité, ce côté impatient, etc. Ce qu'elle va vous apporter, cette fleur, en la prenant dans les magasins bio, c'est du goutte-à-goutte, d'accord ? Donc, vous mettez trois gouttes dans un petit verre d'eau ou trois gouttes directement sur la langue, et ça, trois fois par jour. Tout ça pendant 21 jours, si vous prenez les deux fleurs. Maintenant, on va aller voir... Alors, avant, pardon, je vais vous dire ce qu'elle va vous apporter, cette fleur d'impatience en la prenant. Eh bien, évidemment, elle va vous amener à être plus patient, évidemment, et compréhensif par les autres qui vous entourent, d'accord ? Il va y avoir une mise en coopération de vos propres facultés qui sont supérieures à la moyenne, pour certaines choses, parce que vous êtes d'une vivacité d'esprit assez importante, c'est pour ça que vous êtes parmi les impatients. Mais, en fait, vous allez pouvoir, on va dire, respecter aussi le fait que les gens ne soient pas comme vous, ok ? C'est apprendre à être un peu plus dans la tempérance, voilà. Voilà ce qu'elle va vous amener, cette fleur. Maintenant, pour la fleur 22, la fleur de Hawke, cette fleur, la fleur 22 donc, c'est la fleur du batailleur par obligation. Quand on est Hawke, eh bien, on est souvent un combattant épuisé. Mais ça ne m'étonne pas, parce que vous allez, on va dire, dix fois plus, plus vite que les autres. Vous faites dix fois plus de, vous avez dix fois plus de charges de travail par rapport à ce que vous pouvez supporter. Donc, évidemment qu'après, on se trouve comme étant le combattant épuisé. Mais, vous persévérez toujours, en dépit de toutes les résistances, vous n'abandonnez jamais, d'accord ? C'est vraiment la fidélité aux devoirs, la fiabilité. C'est ressenti pour vous comme une évidence, ok ? Vous ne vous plaignez pas, enfin, vous ne plaignez jamais, pardon. Vous êtes complètement lessivé, à bout de force. Mais, vous êtes admiré par les autres, parce que vous avez cette capacité à la résistance. Par contre, attention, qui dit capacité à la résistance, ne dit pas, je peux me permettre, ad vitam aeternam, d'être comme ça. Parce qu'il y a un moment donné, quand on va jusqu'à l'épuisement, etc., on peut aller jusqu'au burn-out. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, ce qu'elle va vous amener, cette fleur, en l'apprenant, c'est que vous allez apprendre à connaître vos limites tout en restant fidèle à ce que vous devez faire, d'accord ? À vos devoirs, à l'opérationnel. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui va vous endormir ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais, ça va vous permettre d'être un peu plus en connaissance, voilà, de vos limites. Ok, les amis ? Donc, c'est vraiment important pour vous. Voilà. Il y a un chiffre qui m'appelle pour vous, enfin, un nombre qui m'appelle, c'est le 44. Je ne sais pas pourquoi le 44 vient à moi. Donc, je vais regarder dans le nombre des anges pour voir ce que le 44 a à vous dire. Les anges vous donnent plus de réconfort, d'amour et de soutien en ce moment. Demandez-leur de l'aide pour tout et écoutez leurs conseils à travers vos intuitions. Donc là, vous voyez, comme ils sentent que vous êtes un combattant épuisé, ok, ils vous disent que les anges vous donnent plus de réconfort et d'amour et qu'il ne faut pas hésiter à leur demander de l'aide en ce moment. D'accord ? Et à écouter leurs conseils par l'intermédiaire de vos intuitions, les amis. Alors après, rentrons dans le vif du sujet avec les cartes de lumière pour voir ce que les cartes de lumière ont à vous dire pour ce mois de juin, les amis scorpions. Quels sont les messages que l'oracle des lumières a à vous donner ? Allez, allons voir ce que les messages ont à vous. Oups là ! Oups là ! Oups là ! Là, ça fait énorme. Allez, on va remettre ça. Ouais, première carte. Donc, on a la victime. D'accord ? On a donc une carte d'ombre qui est la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Ah oui ! Aujourd'hui, on te dit les limites, c'est la fleur de l'impatience. C'est en fait, on vous donne tellement de choses à faire parce que vous avez un tempo élevé, vous êtes quelqu'un d'hyper productif, etc. Mais il y a un moment, on vous dit stop ! Ne te laisse pas envahir ne laisse pas envahir ton espace vital. Fais respecter tes limites, mais même tes limites au niveau travail. Ce n'est pas parce que tabac, tabac, tabac du taf que tu es obligé de prendre le taf à tout le monde. Donc là, on te dit, moi c'est surtout au niveau boulot que j'entends ça pour les scorpions, on vous dit ne vous laissez pas envahir parce que votre espace vital, il est très important. c'est pour ça qu'on vient sur ces deux fleurs-là parce qu'elles sont très, très, très similaires parce qu'on a un tempo élevé, là on est un combattant épuisé mais on y va quand même parce qu'on vous connaît les scorpions. On sait que vous allez aller au bout. Donc, ma foi, on vous alimente, on vous alimente mais quand vous serez un combattant épuisé et que vous serez sur la touche parce que vous serez en burn-out, là, vous inquiétez pas, on va savoir se passer de vous. D'accord ? Donc, c'est vraiment dans le milieu du travail que je vous dis ça. Et là, on vous parle d'acceptation mais moi, je sens cette acceptation comme accepter de ne pas pouvoir tout faire parce que le problème, c'est quand vous refusez les scorpions, vous avez l'impression qu'on ne vous donnera plus rien, qu'il faut accepter parce que sinon, vous n'allez pas vous ouvrir à votre évolution, etc. Que nenni ! Parce que c'est aussi en se faisant respecter qu'on dit ouais, il abat du travail mais putain, il ne cesse pas faire quoi ou elle ne se laisse pas faire. Donc, dans l'esprit, on vous dit aussi l'acceptation qui est une de vos ressources. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement parce que vous, il y a des opportunités qui vous plaisent mais en acceptant ce surcroît de travail, vous ne répondez pas à des choses autres que ce que vous aimeriez, enfin, autres que vous aimeriez faire et vous abattez le travail qui vous plaît moyennement mais vous vous dites je suis obligé d'accepter celui-là pour pouvoir aller en chercher un autre pour qu'on me confie autre chose. Stop ! Stop ! Le faire valoir, le faire savoir aux autres de dire non, là, c'est bon, je t'ai dépanné pour ça, maintenant, t'es gentil, moi, je vise d'autres choses et cette chose, je voudrais bien y arriver mais c'est pas en me donnant en donnant du travail qu'au moment où j'aurai ce que je veux, je vais être tellement lessivé que je ne serai pas dedans, d'accord ? C'est aussi ça qu'il faut voir. On vous dit, t'as un sacré joyau en toi, c'est la possibilité d'accepter le fait que tu peux dire non, voilà, accepte le fait que tu peux t'ouvrir à d'autres opportunités que de toujours dire oui, oui à tout ce qu'on donne, ok ? Et quand j'ai vu ça, j'ai eu 15,55 au niveau du temps, de mon écouleur de temps comme j'aime le dire, voilà. Donc les amis, voilà, c'est vraiment dans le travail qu'on sent que là, il faut que vous soyez plus fermes dans votre façon de vous affirmer, voilà. Donc là, on va aller voir l'oracle intuitif pour voir ce que cet oracle peut vous donner comme message. Là, on vous dit, pour pouvoir ne plus être victime, il est important d'être dans votre alignement, dans votre alignement des chakras. Parce que là, aujourd'hui, vous n'êtes pas aligné à ce qu'on vous demande. Donc, par pitié, acceptez le fait que vous pourriez vous ouvrir à d'autres opportunités et à celle du changement, à vraiment faire ce qui vous plaît, vous. Alors, on a, vous voyez, je ne vous manquais pas, je ne vous mentais pas, pardon, on a l'ancrage, les amis. Il faut absolument vous ancrer pour aligner vos chakras. L'ancrage est important pour rester ferme, d'accord, sur vos positions, quand vous dites, écoute, non, là, je ne prends pas, il ne faut pas avoir vos émotions ou votre mental qui vous dit, oh ouais, mais tu ne penses pas que, non, je suis ferme, d'accord, et c'est pour ça que la méditation est très, très importante parce qu'elle vous aidera à vraiment dire non, voilà, hein, et en, non, mais c'est, non, mais vous voyez, non, mais les amis, non, mais c'est incroyable, alors, je suis désolée, mais c'est vraiment, mais c'est une folie, c'est vraiment, vous voyez, là, je ne pouvais pas vous dire mieux, je vous promets que je n'avais pas vu cette carte, vraiment, je vous l'assure, et c'est un truc de dingue parce que c'est vraiment cette impression de boulot qui, qui vraiment, voilà, quand je vous disais, vous, vous acceptez trop de choses, c'est pour ça qu'on a hoax, c'est pour ça qu'on est impatient d'arriver à des résultats, donc c'est pour ça qu'on dit oui à tout, et bien non, on vous dit, dites non, je vous en supplie, et là, en fait, le fait de vous ancrer, de dire non, ça vous alignera à qui vous devez réellement être, c'est vraiment important, vous voyez, je ne vous mens pas les amis, quand je vous parlais de ça, c'est invraisemblable, c'est fou, c'est fou, c'est fou, et là donc, je vais partir sur un aura qui est exceptionnel pour ça, c'est la réponse est simple, ça vous dit ce que vous avez besoin d'entendre les amis scorpions pour ce mois de juin, première carte, non mais, c'est un truc de fou, dites non, donc, j'espère, les amis scorpions, que vous aurez bien compris, le dites non, d'accord, je dis non parce que ça ne résonne pas en moi, je dis non parce que j'ai besoin de m'ouvrir à autre chose et parce que là, on sent que c'est la fin d'un cycle et c'est ça qui vous aidera à passer à votre changement, c'est l'acceptation de dire non, ok, deuxième carte, pour vous, on a chanté tout simplement, avec l'ancrage, peut-être que la chanson, pour certains, peut-être le fait de vous exprimer par le chant, etc., ou par des musiques motivantes pour vous aider à dire non, eh bien, ça pourra tout simplement vous aider à à ancrer votre position, ok, c'est vraiment ce qu'on me dit, ça vous permettra vraiment d'ancrer votre position, eh bien, les scorpions, on va aller maintenant pour clore votre horoscope du mois de juin, on va aller avec l'oracle de l'être infini pour les scorpions, pour savoir ce que vous devez entendre pour ce mois de juin. Quel message l'oracle de l'être infini va vous envoyer ? délice. Le jardin des délices, tableau de Jérôme Bosch, datant du XVIe siècle, m'offre la vision des plaisirs de la vie, de l'extase, de la douceur d'un sensuel et érotique mouvement de vie. Je me délecte des plaisirs avec la conscience du sacré qu'il revête, sans rater ma cible. Vous voyez ce jardin des délices qui vous offre la vision des plaisirs, c'est-à-dire la douceur d'un moment de vie, ça fait appel à arrêter cette impatience, arrêter ce rythme effréné et profiter des délices de la vie, d'accord ? Et ayez conscience de ce sacré du moment présent et qu'il revête, d'accord ? Sans rater votre cible, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez vous poser, que vous allez prendre de la hauteur, que vous allez lâcher prise, que pour autant vous allez perdre ce qui vous est destiné, ce changement que vous souhaitez tant, d'accord ? Mais ça passera par le repos, ça passera par le fait de dire non, les scorpions. Voilà ce que j'avais pour vous, amis scorpions, pour ce mois de juin 2024. J'espère que ce contenu vous aura plu, les amis. N'hésitez pas, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager pour les autres et à commenter parce que ces commentaires nous permettent de tous interagir pour nous donner des petites choses, des choses un peu subtiles que je n'aurais pas révélées là. Donc, on est là pour tous s'entraider et c'est comme ça qu'on y arrivera. Alors, pour vous les scorpions, je vous en supplie, dites non ! Ciao, ciao ! Bisous, bisous ! Sous-titrage FR ?